Les commerçants de Boubou du Lassau qui manifestent pour la réhabilitation de l'avenue Daniel Ouézin Koulibaly, dont les travaux connaissent un retard dans leur exécution. Le grand marché du SIA a fermé ses portes vendredi dernier pour cause de ce mouvement d'humeur. Hassane Gourabou et Moumouni Baro nous en disent davantage. Ils ont décidé de fermer boutiques et magasins et protester contre les rétablis pour l'aménagement de l'avenue Daniel Ouézin Koulibaly, l'une des voies d'accès au grand marché de la ville. Les manifestants étaient donc sur les nerfs, disent-ils, en raison de l'indifférence affichée par les autorités quant à la résolution des problèmes à l'origine de plusieurs actions de protestation similaires. Dans un premier temps, nous sommes sortis pour rappeler au ministre des infrastructures qu'il n'y a pas longtemps, nous étions sortis pour l'interpeller sur l'état d'une route d'un chantier qui avait démarré à 4 ans et qui ne finissait pas. Nous n'avons pas eu de réponse jusqu'à l'instant où nous vous parlons de sa part. La réhabilitation des voies publiques dans tous les secteurs de la ville est aussi l'une des préoccupations majeures des manifestants. Cette journée est aussi l'occasion pour les manifestants d'exprimer leur ras-le-bol des conditions économiques difficiles dans lesquelles les habitants de Sia vivent. Nous demandons que les voies périphériques au marché central de Bobo et de Lassau soient des voies reprises, pas raccommodées, des voies reprises. Et à long terme, toutes les voies périurbaines parce que nous voyons que ça se développe ailleurs. Nous voulons que désormais Bobo aussi soit traité de cette façon. D'autres préoccupations sont aussi évoquées par les manifestants, notamment la vétusté du plateau technique du centre hospitalier universitaire Surussanu de Bobo de Lassau et le retard de réhabilitation du palais de justice de Bobo de Lassau.